Pony Mobile, Free présentera son offre demain matin. Alors après avoir cassé les prix de l'accès Internet, le patron Xavier Nel promet de diviser la facture de nos portables par deux. Margot de Frouville. Un extrait du dictionnaire pour vanter sa souplesse et un rendez-vous fixé à demain 8h30. Voici l'invitation que le groupe Free a adressée aux journalistes ce matin. Une conférence de presse très attendue car depuis le début de l'année, les rumeurs vont bon train sur la date de lancement et surtout sur les tarifs des offres de téléphonie mobile que va proposer l'opérateur. Xavier Nel, le patron de Free, a promis de diviser par deux la facture des foyers français. Une ambition crédible. Free arrive avec une notoriété qui est très forte, puisque aujourd'hui beaucoup de monde, voire tout le monde connaît Free, avec un parc client déjà installé très fort aussi, plus de 4 millions de clients, et l'habitude de bouleverser le marché comme il l'avait déjà fait dans la DSL. Et ils ont l'ambition de le faire aussi dans le mobile. On va voir s'ils vont y arriver. Sur Internet, des rumeurs évoquent des forfaits mensuels sans engagement à partir de 5 ou 6 euros et un tout illimité autour de 15 euros. Seule certitude, l'arrivée de ce quatrième opérateur relance la concurrence au bénéfice des consommateurs. Depuis effectivement un an, les offres ont beaucoup évolué. Les forfaits ont diminué. Les offres se sont enrichies. Pour l'heure, Free mobile ne couvre que 30% de la population. L'entreprise a donc conclu un accord avec Orange. Un milliard d'euros pour accéder au réseau 3G et aux antennes de l'opérateur historique. Tout de suite, la météo, Fanny Agostini. Soleil, pluie, coup de foudre. Retrouvez la météo avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Ce sont des conditions anticycloniques, mais des conditions anticycloniques diverses, ce qui ne garantit pas forcément du ciel bleu. Ce sera plutôt des nuages bas, des brouillards quasi systématiques pour demain. Il y en aura sur la quasi-totalité du pays. Du soleil uniquement entre le relief des Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, avec un petit peu de mistral à 70 km heure pour les températures. Elles seront comprises le matin entre moins 1 et 8 degrés, avec 8 degrés le maximum à Paris et moins 1 degré le minimum à Grenoble. L'après-midi, les nuages vont se morceler. On devrait voir le soleil, en tout cas pour le sud-ouest du pays. Toujours un ciel bien dégagé entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Et des brouillards, en tout cas des nuages bas qui resteront très denses au-dessus de la Loire. Ce sera difficile d'apercevoir le soleil. Pour les températures de l'après-midi, elles ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'elles resteront toujours au-dessus des moyennes de saison. Avec 10 degrés à Paris, 11 degrés à Biarritz et jusqu'à 16 degrés le maximum à Nice. Il n'y aura pas vraiment de variante pour la suite des événements. Avec mercredi, toujours des brouillards récurrents au lever du jour qui auront du mal à se dissiper sur les régions du nord. Le soleil percera plus facilement en allant vers le sud. Et puis jeudi, vendredi, ce sera exactement le même type de temps. Avec toujours des brouillards bien accrochés au lever du jour. Il devrait se dissiper au fil de la matinée. On aura surtout du soleil, je vous le disais, sur les régions du sud. Des températures qui commenceront petit à petit à diminuer. Le week-end ressemblera en tout cas à cette semaine. Avec des éclaircies plutôt jolies l'après-midi sur le sud du pays. Des bancs de brouillard encore fréquents sur le nord. Des températures qui vont bien baisser. Des conditions qui vont redevenir hivernales. Avec une moyenne au lever du jour de 0 degré. Donc le matin 0 degré au nord comme au sud. Et l'après-midi 5 degrés pour le nord et 8 degrés de moyenne au sud. C'était la météo avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. 15h30 sur BFM TV. Les salariés de 6 France bloquent le péage de autoroute 1.